Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast qu'on va essayer de faire avec Kevin de FC Geopolitics, que j'ai voulu avoir dans ce podcast. On va revenir sur l'actualité au Venezuela. J'ai fait quelques podcasts sur l'actualité au Venezuela, mais plus du côté politique. Il y a quelques années de cela avec Romain Molina sur l'actualité du football, mais entre-temps, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées dans ce pays. J'ai voulu inviter Kevin, qui s'est joint à moi et qui a accepté l'invitation. Bienvenue à toi, Kevin. Merci. Je suis très content de faire ce podcast sur le Venezuela, un sujet que je n'ai pas encore abordé sur le FC Geopolitics, sur lequel il y a pas mal de choses à dire, effectivement. Et avant de commencer, je voulais déjà te remercier pour l'actualité que tu mets presque tous les jours, quotidiennement sur ton Twitter, que je vais rappeler, FC Geopolitics avec un S à la fin. Et je ne sais pas si tu avais quelques mots à te dire sur les derniers articles ou sur la manière dont tu fais les différents articles qui sont sur le football, mais aussi des fois sur d'autres actualités. Oui, après, l'idée, quand j'ai lancé ce compte, c'était vraiment de montrer que le football avait des liens avec la politique, l'économie, la culture, et que ça touchait vraiment les pans de la société et que ce n'était pas juste une histoire de ballon et de 11 gars qui se battaient pour mettre un but. Et donc, oui, après, ça a commencé à se développer, puis ça a bien marché. Et ça me fait très plaisir qu'il y ait autant de personnes qui me suivent, parce que ça veut dire qu'il y a des gens comme moi qui étaient supporters du football et qui avaient envie, en gros, d'avoir ce genre de contenu, ou plus ce genre de contenu, parce que moi, je le retrouvais dans certains médias, mais pas suffisamment. Et là, pour les derniers sujets, là, j'ai fait quelque chose sur les îles Tuvalu, notamment pour montrer l'importance du sport pour ces îles Tuvalu qui sont dans le Pacifique et l'importance du football pour se faire connaître, et notamment se faire connaître parce que c'est un territoire qui est soumis aux aléas climatiques, donc il y a une question de survie derrière. Et là, après, j'ai fait des sujets un peu plus économiques autour de la Serie A, où il y a pas mal de clubs qui se font racheter, et sur le contrat de droit TV entre Première Ligue et Chine, donc pas mal de contenus différents. Et pour ce qui est, pour l'instant, de l'Amérique du Sud, j'ai pas trop encore daté le terrain, même si j'avais parlé de la Libertadores ou du football aux îles de Pâques, mais c'est encore un territoire où j'ai encore pas mal de sujets. Pas mal de sujets, oui. Écoute, je crois que ça tombe bien, parce que quand tu parles du football qui est lié directement à la politique, je pense qu'il y a beaucoup à dire, comme tu l'as dit dans les autres pays, et je pense encore plus en Amérique du Sud, dans des pays où la corruption et l'achat de votes sont dans les journaux, pas quotidiennement, mais en tout cas, s'il n'y a pas de censure, sont présents. Et c'est le cas, malheureusement, du Venezuela, où on va parler aujourd'hui. On va donner les quelques titres, en parenthèse, les quelques points, le plan du podcast. On va peut-être commencer, comme tu l'as dit, on va peut-être commencer sur l'actu de la Fédération du football au Venezuela en ce moment. Après, on va partir sur l'histoire du pays et de la situation politique du Venezuela. Je vais parler, je pense, comme je viens de le dire, de l'importance du football au Venezuela et les liens avec la politique et le sport en général au Venezuela, et le baseball notamment. Après, tu pourras peut-être parler de ton côté du miroir de la société et comment ça se passe avec l'outil du football à l'étranger, à l'international, ce que ça reflète. Et après, on finira sur le futur de la Fédération de foot vénézuélienne, sur les résultats. On a encore notamment vu la Copa Libertadores et les résultats des deux clubs vénézuéliens hier et avant-hier. Et on fera une petite conclusion sur, on espère, les points positifs que le Venezuela va pouvoir mettre peut-être en avance sur les prochains mois, prochaines années, prochaines décennies, on verra. Donc, voilà le programme en gros de ce podcast. Et on va commencer tout de suite alors. Oui, tout à fait. Donc, on avait parlé effectivement de l'actu de la Fédération du Venezuela. parce qu'il y a eu le président, Ressus Berardinelli, qui est mort début août, des suites d'un problème de santé. Mais son actualité, c'est plus qu'il avait été arrêté une quinzaine de jours avant dans des circonstances assez floues. Et c'est vrai que tout ce qui entoure la Fédération du football au Venezuela, c'est là un peu, ce qui est aussi un peu le miroir de la politique sous la présidence Maduro, c'est qu'il y a beaucoup de corruption et de passe-droits. Et donc, du coup, ça se reflète aussi au niveau des instances footballistiques. Et c'est pour ça que le football était un peu aussi au centre du jeu, puisque ce qui s'est passé avec le président de la Fédération, c'était assez révélateur de ce qui pouvait se passer au Venezuela. Oui, et puis je rajouterais, il s'est fait arrêter il y a deux semaines. Hier, il y a eu un rapport, des nombreux rapports de l'ONU, il y a eu des rapports d'organisations non gouvernementales d'associations de Venezuela, même Amnesty International et autres. Comme quoi, on le sait tous, les cas de torture, les cas de détention sans preuve, des gens qui ont disparu, des familles qui se battent depuis des années pour savoir où sont leurs proches qui ont disparu ou alors qui sont en prison sans avoir reçu de jugement. Le cas du président qui, pendant deux semaines, était interrogé et dont à la fin, il meurt à cause de problèmes de santé, ça me paraît aussi un peu bizarre dans ce pays avec les cas de torture qu'on connaît. Il y a eu des problèmes en plus, il avait été arrêté selon le régime de Maduro pour soi-disant des problèmes d'extorsion, d'argent, de falsification et détournement d'argent. Des problèmes comme ça, il y en avait depuis pas mal d'années. Je sais que la FIFA avait déjà mis son nez dans les affaires de la Fédération du Venezuela depuis 2013, même avant. Il y avait déjà eu des cas de corruption. On en reviendra peut-être un peu plus tard, mais l'ancien président de la Fédération vénézuélienne qui est mort, il avait déjà eu des problèmes en 2015 de falsification aussi d'argent. Il avait acheté des voyages, une voiture blindée par exemple. Il avait transféré de l'argent sur des comptes américains. Qu'est-ce qu'il avait fait d'autre ? Il avait acheté plein de… Il y a un article qu'on pourra peut-être mettre en lien du podcast, mais il y a un super article d'un journal vénézuélien, El Estimulo, qui avait mis toutes les factures des achats de l'ancien président de la Fédération vénézuélienne, comme quoi il avait payé des voyages à sa famille pour aller sur des îles des Caraïbes. Donc, il avait invité toute sa famille et il avait payé avec la carte de la Fédération vénézuélienne. Donc, il y a eu pas mal d'histoires comme ça, de blanchiment d'argent et d'utilisation de l'argent de la Fédération vénézuélienne, mais ça, pas depuis aujourd'hui. Donc, je pense que le gouvernement, le régime de Maduro, le savait très bien ce qui se passait, je pense, depuis des années, parce que, comme je l'ai dit, depuis 2015, même avant, il y avait eu des problèmes dans la Fédération, même avant, ce président, l'ancien président, avait déjà eu des affaires avec la FIFA. Donc, qu'il meurt en prison deux semaines après son arrestation, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne pense pas qu'il y aura d'enquête. Oui, peut-être qu'il commençait à faire de l'ombre à des personnes auxquelles ils ne devaient pas faire de l'ombre, mais c'est vrai que les raisons de sa disparition sont très obscures, mais malheureusement, en ce moment, quand on parle du Venezuela, enfin, là, aujourd'hui, maintenant, c'est la communauté internationale qui s'intéresse aux cas de torture qu'aurait pu faire le régime de Maduro, mais en ce moment, à chaque fois qu'on parle du Venezuela, depuis, on va dire, 5 ans, et de même, depuis la mort de Chavez, on n'en parle qu'en ces termes-là, soit de pauvreté, soit d'assassinat un peu louche, ou de disparition un peu louche, ou d'inflation, ou de la population qui, quasiment, s'exile du Venezuela pour avoir un avenir meilleur que sur leur territoire. Oui, exactement. Donc, on verra, maintenant, la Fédération de foot vénézuélienne, depuis sa mort, donc, la FIFA est revenue dedans, a remis son nez dedans pour, on va dire, essayer d'éclaircir le futur de la FVF, et donc, il y a 5 personnes qui sont maintenant en attente, qui gèrent, on va dire, les instances de la FVF, en attendant la prochaine élection du président qui, je ne sais pas si a déjà une date, je crois que j'avais entendu parler de décembre ou début 2021, mais, en tout cas, c'est, pour l'instant, 5 personnes qui gèrent la Fédération vénézuélienne de football en relation directe avec la FIFA. Donc, pour l'instant, le poste de président est vacant. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Il y a eu un nouveau coach qui est arrivé aussi depuis la démission de Raphaël Doudamel au sein de l'équipe nationale masculine de football, alors qu'il avait des super résultats. Là aussi, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. On ne sait pas non plus pourquoi est-ce qu'il a démissionné ? Non, à ce qui paraît, tu sais, le problème, comme on l'a dit depuis le début, c'est qu'il y a toujours la relation Fédération avec le régime de Maduro. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des pressions de la part du régime dedans ? Et ils voyaient peut-être que Doudamel, avec la Fédération corrompue, et le gouvernement aussi qui est corrompu, ils ne pouvaient peut-être pas mettre en place ce qu'ils voulaient vraiment. Ils voyaient peut-être la situation se dégrader. Il a eu une super offre pour entraîner un club au Brésil en même temps. Depuis, il s'est fait virer aussi du club brésilien. Donc, à sa place, il y a un... C'est un portugais aussi. Oui, un portugais globetrotter, on va dire, qui est arrivé. Il n'a pas pu diriger de match depuis, avec la crise du Covid-19. Donc, ça aussi, c'est un peu... On va dire que c'est un autre problème. Il devrait... Je crois que... J'ai vu son parcours, effectivement. Oui. Mis à part... Mis à part... Comment avoir... La sélection de l'Arabie Saoudite en 2009, il n'a pas... Oui. Je crois qu'il a fait quelque chose, peut-être, avec le Sporting. Oui. Je crois que les seuls bons résultats, je crois que c'était le Sporting qui l'a amené en finale de l'Europa League. Je crois que c'était en 2004-2005, non ? Quelque chose comme ça. Mais sinon, oui, comme tu as dit... Ça remonte, effectivement. Oui. Sinon, de toute façon, je pense que le Venezuela, vu la situation actuelle, ils ne peuvent pas ramener un entraîneur international, vu la situation du pays et même au niveau de la situation financière. Je ne voyais pas un entraîneur connu au niveau international venir au Venezuela et dire « Les gars, je vais m'occuper de cette sélection, tout va bien se passer, que ce soit la relation que je vais avoir avec le président de la FVF ou le gouvernement en place. » Je pense que, de toute façon, le Venezuela ne pouvait pas avoir un meilleur entraîneur que ce qu'il a actuellement. C'est ça. Après, l'entraîneur, le challenge sera de... Enfin, quand ça va reprendre au niveau des éliminatoires. Oui, on a entendu en octobre, je crois. Pour l'instant. Oui, j'ai déjà vu qu'en octobre, ça allait reprendre. Après, c'est vrai que j'avais regardé les derniers éliminatoires en 2018 et je pensais que le Venezuela était allé plus haut. Mais non, ils s'en étaient terminés derniers quand même. Alors que je me souviens qu'ils avaient quand même des résultats un peu plus honorables. On parlait un peu plus d'eux. Oui, les Copa America. Qui montaient un peu plus. Oui, même en Copa America, on en parlait. Mais c'est vrai qu'avec l'un des seuls pays qui n'a pas dû participer à une Coupe du monde. Avec peut-être la Bolivie aussi qui n'a pas dû participer. La Bolivie, c'est une bonne question. Est-ce qu'ils ont fait une... La Bolivie, je ne sais pas. Mais tous les autres, je pense. Pérou, Équateur, c'est sûr. Je crois qu'ils l'ont fait, la Bolivie. Je crois que le seul pays qui ne l'a pas fait, je crois que c'est juste le Venezuela. Ah oui, le Venezuela, ils ne l'ont pas fait. Je viens de regarder, effectivement, Bolivie, pour ceux qui ne le savaient pas, 1930-1950, 1994, c'est vrai que je m'en souviens un peu plus. Donc, non, c'est malheureusement le seul pays encore qui ne l'a pas fait. Ils ont l'effectif. On l'a vu lors de la dernière Coupe du monde, des jeunes, ils étaient arrivés en finale et ils s'étaient fait battre par l'Angleterre. Et ça avait révélé pas mal de jeunes joueurs. Depuis, la plupart de ces joueurs sont montés en équipe première. Mais il y a encore du mal. Et comme tu l'as dit, ils ont fini pour la dernière campagne à la dernière place. Après, c'est sûr que les éliminatoires de l'Amérique du Sud, c'est quand même du lourd. Tu as toutes les grosses équipes. Ils jouent le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Chili et autres. Le Pérou, ils montent aussi très bien. C'est comme dire au niveau de la concurrence. Je pense que le niveau ne doit pas être très éloigné entre Pérou, Bolivie, Venezuela, Équateur et même parfois, en suivant les périodes de l'année auxquelles ils jouent, parfois le Venezuela ou des sélections qui sont entre guillemets moins fortes que l'Argentine ou le Brésil, ils peuvent faire quelques exploits. Mais c'est vrai que c'est très compact comme niveau. Oui, c'est ça. Et puis, en plus, tu as les facteurs, on ne va pas en parler trop, mais le facteur toujours de l'altitude, par exemple à Quito, même à Bogota et autres. Donc, même les petites équipes, en parenthèse, comme la Bolivie, tu vois toujours, par exemple, les Brésiliens, tu as toujours des photos avant le match ou à la fin du match avec les bonbonnes d'oxygène. C'est vrai que les éliminatoires de l'Amérique du Sud pour la Coupe du Monde, c'est quand même quelque chose de très, très difficile. Mais voilà, pour en tout cas la situation actuelle de la fédération, on espère en tout cas que le nouveau sélectionnaire, le portugais, José Pesero, il va faire quelque chose dans les mois qui viennent avec le Venezuela. Là, je n'y crois pas trop, mais on va espérer. Sur ce, peut-être qu'on peut passer au deuxième sujet, Kevin, avec l'histoire du pays et la situation politique au Venezuela. Je pense qu'on n'a pas devant nous six heures de podcast. Il y a tellement à dire. Oui, pour évoquer l'histoire riche du Venezuela. Non, mais c'est vrai que le Venezuela, qui a eu son indépendance au 19e siècle, ils ont une histoire, comment dire, avec la démocratie qui n'a pas été simple. Comme pas mal de pays en Amérique du Sud, oui. Oui, avec la dictature militaire. Et puis en plus, le Venezuela, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont du pétrole. Donc du coup, ça peut aider certains régimes autoritaires à se maintenir grâce au rang de pétrolière. Mais c'est vrai qu'avec Chavez, c'était un petit peu plus, quand il a été élu à la fin des années 90, il y a eu un peu plus d'une meilleure redistribution des ressources qui étaient tirées du pétrole. Donc après, il avait un peu un côté, c'est Codillo, je crois qu'on dit ? Oui, exactement. Un côté un peu leader, autoritaire, mais c'est vrai qu'il y avait des agences sociales qu'il n'avait pas forcément connues le Venezuela depuis. Et puis, il avait plus ou moins respecté toutes les échéances électorales. C'est vrai que si on compare Chavez à Maduro, Chavez arrivait, entre guillemets, aussi à avoir une stature internationale. Oui, il était invité par tout le monde, je me rappelle. Notamment grâce au fait que le Venezuela était une place importante grâce au pétrole. Mais après, le Venezuela a aujourd'hui toujours des ressources fossiles très importantes. C'est juste que la situation politique là-bas, ça ne donne pas forcément envie aux investisseurs d'investir dans le pays parce que j'avais regardé les chiffres. L'inflation, c'est terrible. Et j'ai vu que depuis la prise de pouvoir de Maduro, donc si je ne me trompe pas, c'est 2013, il y avait 4 millions de Vénézuéliens qui avaient émigré. Enfin, 4 millions selon les chiffres. Mais bon, je pense que ça peut être beaucoup plus, sachant qu'il y a environ 28 millions d'habitants au Venezuela. Donc, ça fait quand même une sacrée partie de la population. Et c'est vrai que le sport pourrait permettre au Venezuela d'avoir un peu plus un rayon de soleil dans son actualité. Ça pourrait permettre de parler de Venezuela autrement que par les dérives autoritaires et par la pauvreté, etc. Mais c'est vrai que le Venezuela, pour la qualification à la Coupe du Monde 2022, bon déjà, il faut que les émissions-toires recommencent. Mais c'est vrai que ça va être assez compliqué, même si ils ont, comme on l'a dit, quelques bons joueurs. Et puis, il y a le petit Farinez qui vient de signaler. Oui, exactement. Un peu le focus sur le pays, sur autre chose que l'aspect politique, économique. Oui. Non, non, comme tu l'as dit, si on revient un peu en arrière, de toute façon, pour la situation du pays, déjà, il faut savoir que le Venezuela, c'est l'un des seuls pays en Amérique du Sud. On va dire que, maintenant, ça se discute, je pense, un peu plus. Mais avant, en tout cas, le baseball était le sport numéro un, dû de l'influence aussi des Américains qui sont venus les premiers aussi pour aider à ouvrir les puits de pétrole et autres. Donc, il y a eu cette influence aussi des États-Unis. Même Chavez, il adorait le baseball. C'était l'un de ses sports favoris. On dit que, s'il ne s'était pas blessé, je crois que c'était aux genoux, il aurait fait, soi-disant, une carrière professionnelle en tant que joueur de baseball. Tu le voyais tout le temps jouer au baseball. Maduro a essayé d'avoir cette image-là, mais bon, ça n'a pas marché. Donc, c'était vraiment le sport numéro un. Maintenant, avec, on va dire, les derniers résultats du football, ça s'est un peu, on va dire, mis sur la même marche. Les deux sports sont presque sur la même marche, même si je pense qu'il y a quand même un léger avantage encore au baseball. Mais, on va dire que, comme tu l'as dit, le sport a quand même aidé aussi les Vénézuéliens à voir autre chose que la crise. Il y a eu cette fameuse mission Barrio Adentro. Donc, on va dire en français que c'est un peu à l'intérieur du barrio, à l'intérieur du quartier, si on le traduit, que Maduro, Chavez, pardon, avait créé en collaboration avec les Cubains il y a environ 12 ou 13 ans, je crois. Et donc, ça aidait, en fait, les gens des différents barrios de pratiquer différents sports dans des clubs. Donc, ça partait, il y avait du football, du volleyball, de l'escrime, de la boxe, de l'athlétisme, plusieurs importants sports que tu vois maintenant. La plupart des résultats des Vénézuéliens lors des JO ou des jeux panaméricains ou autres, c'est dans les sports que la mission Barrio Adentro a mis en avant. En boxe, ils auraient porté pas mal de médailles aux JO olympiques. C'est ça. Et tu vois, je pense, parlant de la boxe, tu vois l'influence, je pense, des Cubains qui sont venus et qui sont toujours sur le territoire vénézuélien, on va dire malheureusement, heureusement, dans certains cas, qui ont amené la boxe cubaine, on va dire, et qui l'ont développée dans les différents barrios au Venezuela. Et c'est pour ça que tu vois, comme tu l'as dit, des bons résultats de boxe dans les différents jeux olympiques ou les jeux panaméricains ou autres. Donc, il y a eu cette mission qui a maintenant, je crois, comme je l'ai dit, 12, 13 ans, qui a aidé à développer les différents sports. Et maintenant, en espérant aussi que les différents clubs de football au niveau local arrivent à tirer leur épingle du jeu, comme je l'ai dit, en préambule, on a vu le football club Caracas en Copa Libertadores et les Estudiantes de Mérida avant-hier, gagner contre des clubs colombiens et... Ils ont gagné contre qui ? Caracas colombiens et... Et c'était... Argentin, je ne m'en rappelle plus, j'ai un trou maintenant. Je vais regarder un peu les lives de l'Ukern opposé, mais ça ne me revient plus en tête, effectivement. Je sais que les Estudiantes sont... Ah oui, l'Allianza Lima, club peruvien, pardon. Donc, ils arrivent à faire quelques résultats grâce aux jeunes qu'ils arrivent à développer dans leur clubhouse, on va dire, dans leur centre de formation. Mais à part, on va dire, on va dire 2-3 clubs au Venezuela qui ont un peu encore l'assise financière et qui arrivent à payer leurs joueurs en dollars. Parce que ça aussi, c'est important de... de savoir qu'au Venezuela, la monnaie locale est Bolivarès, mais vu l'inflation, comme tu l'as dit, en intro, plus personne n'utilise. Et dès que tu peux au Venezuela, si tu peux payer en dollars américains, tout le monde va te dire, paye-moi en dollars américains, je ne veux pas de Bolivarès, quoi. Le marché noir, tout se fait la plupart du temps en dollars américains. Donc, ça aussi, ça joue énormément sur, déjà, l'économie au Venezuela en général et encore plus dans le monde sportif au niveau du football où les joueurs vénézuéla, la plupart, ils sont payés en Bolivarès et quand ils ont des primes ou quand tu parles de grands clubs comme le football club Caracas, Deportivo Lara, qui est un club qui est tout récent au Venezuela, qui a aussi une belle structure et peut-être, on va dire, un ou deux autres clubs qui arrivent encore à tenir debout. Mais avec la crise du Covid-19, j'ai bien peur que pas mal de clubs, si c'est déjà le cas, ils n'arrivent déjà plus à payer leurs joueurs et joueuses. C'est ça le problème. Mais par contre, j'avais vu aussi qu'il y avait quelques clubs qui essayaient aussi de faire des partenariats avec des, comment dire, avec des clubs européens et après, City, avec l'Atletico Venezuela. Mais je me demande si ce n'est pas un peu comme en Uruguay. Ils se sont mis aussi en Uruguay, mais est-ce qu'ils sont vraiment dans la formation de jeunes joueurs ou c'est juste pour avoir un marché en plus ? Parce que le City Football Group, c'est vraiment une multinationale du football. Donc, à voir s'il y a vraiment des joueurs vénézuéliens qui auront la chance de jouer dans des clubs du City Football Group. Mais de là, arriver à Manchester City, c'est vrai qu'il y a encore dans le monde. comme tu l'as dit, on a vu l'Atletico Venezuela, tu avais donc Yangel Herrera qui viennent là, mais malheureusement, on ne sait pas encore si ça va donner quelque chose. Après, il est encore jeune, il a 22 ans, mais il fait beaucoup de prêts. Je ne sais pas si au final, ça va donner quelque chose. Est-ce qu'il aura la chance de jouer à Manchester City ? Pour l'instant, il fait pas mal de prêts dans différents clubs, mais à part lui, c'est compliqué. Je ne sais pas, comme tu l'as dit, s'ils ont investi comme en Uruguay avec l'Atletico Venezuela pour vraiment former des joueurs ou alors c'est juste pour avoir une galaxie de clubs autour du monde et avoir 10 000 joueurs en prêts. Je ne sais pas. On verra comment ça va se passer, mais j'avais oublié l'Atletico Venezuela qui est encore aussi un des clubs qui arrive à tenir. mais avec la crise de la Covid-19, ça va être compliqué dans les mois qui viennent. Oui, effectivement, mais après, on espère que peut-être des Rondons, aussi des Farinez donneront plus d'espoir pour la sélection venezuelienne quand ils vont recommencer au mois d'octobre à jouer les éliminatoires pour la Coupe du Monde. Oui, exactement, parce que tu as pas mal de bons joueurs, comme je l'ai dit au début, qui ont participé avec l'équipe du Venezuela lors de la Coupe du Monde des jeunes en Corée du Sud. Tu as le Soteldo qui est vraiment bon. Je pense que lui, c'est vraiment l'avenir devant Soteldo qui joue au Brésil en ce moment. J'invite tout le monde à voir les matchs qu'il fait parce que c'est vraiment du solide. Il est tout le temps dans le 11 de départ de Santos. Il joue à Santos. Il est vraiment bon. C'est un petit jeune. Il y a ce joueur-là. Tu as Homero qui joue aussi au Brésil et qui est vraiment bon aussi. Il y a vraiment des jeunes joueurs qui sont là pour la Vino Tinto, pour le futur. mais c'est vrai qu'à part ces jeunes-là qui jouent encore beaucoup en Amérique du Sud, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à faire le saut vers l'Europe ou alors ceux qui l'ont fait, c'est des plus âgés ou alors ils jouent dans des clubs, on va dire mineurs où ils ne restent pas longtemps comme c'était le cas de Samuel Rondon qui avait signé Si je m'abuse, à la Juve. Il était à la Juve. Moi, j'allais plutôt parler du cas de... Ça me fait penser au gars de Watford de Pena Ronda. Oui, qui malheureusement lui aussi... Il est jeune en Europe et c'est vrai qu'on le présentait comme un futur crack mais il n'a jamais eu l'occasion de pouvoir s'exprimer parce qu'il est balancé de près en près et en plus, s'il a signé à Watford, c'est que Watford, ils ont un peu le trident avec Houdin et Grenade donc du coup, ils ont fait le club en club et... Ils se font prêter, prêter. Ça ne donne pas forcément envie, je pense. Si des jeunes joueurs s'éclatent dans un club brésilien ou sur titulaire, par exemple, s'auto-elle-do à Santos, c'est énorme, Santos, quoi, en Amérique du Sud. Donc, c'est vrai qu'il faut passer le gap de l'Europe quand on voit les exemples de Pena Ronda, c'est toujours compliqué mais c'est vrai que Rondon donne plus matière à espoir. Oui, et pour la Juve, c'était Rincón, ce n'était pas Rondon, pardon, c'était Thomas Rincón. Je me suis trompé et c'était donc c'était Rincón qui maintenant est au Torino FC mais il y avait ce genre de joueurs qui arrivaient à tenir et puis après, ils n'ont pas tenu longtemps dans les grands clubs européens. donc on va voir avec Farinez, le gardien maintenant qui est numéro 2 à Lens. On va voir ce que ça donne en espérant que Soteldo ou Otero, Romulo Otero, ce n'était pas Omero, c'était Otero qui lui joue à Corinthians qui sont, je pense, l'avenir de l'équipe A du Venezuela. On va voir ce que ça donne, on verra. J'espère qu'ils vont faire quelque chose parce qu'ils ont vraiment le potentiel, c'est des jeunes joueurs mais pour aller en Europe, il y a un monde entre l'Amérique du Sud encore et l'adaptation en Europe. Oui, c'est vrai, effectivement. Et je pense qu'on peut parler de, on a un peu parlé du baseball et peut-être on peut faire vite une comparaison entre le baseball et le football. Comme je l'ai dit, c'est le seul pays en Amérique du Sud à avoir encore le baseball en tant que numéro 1. Oui, que le sport est numéro 1. Après, de toute façon, ça va être le... J'avais revu le classement mondial au niveau du baseball et c'est vrai que même en Amérique du Sud, il n'y a personne d'autre par rapport à eux. Après, au niveau des Caribes, c'est vrai qu'il y a toujours Cuba et Porto Rico. Oui, la République dominicaine aussi qui... Mais c'est vrai que le Venezuela et le baseball, c'est le sport majeur. Après, c'est vrai qu'il est beaucoup moins, on va dire, médiatiser en Europe, mais c'est vrai que ça leur apporte aussi une belle couverture là-bas et en plus, le baseball va être... Le baseball, c'est lors de la prochaine Olympiade qu'il est sport olympique. ça pourra donner des idées au Venezuela pour vibrer le drapeau. On va espérer qu'il n'y ait pas de problème de Covid jusqu'au prochain JO. Oui. Parce que ça aussi, la Covid-19, en relation avec les problèmes dans le monde du sport au Venezuela, déjà comme ça, il y avait une crise. Mais avec la Covid-19, ça s'est vraiment vu. Il y avait l'exemple du football club Lala, qui est un club professionnel de football au Venezuela. Il y a eu une affaire avec ce club, donc ils ne payaient plus leurs joueurs et joueuses. Et en fait, le président du club a dit « Vous savez quoi ? Si vous voulez partir du club, venez au club, venez signer le contrat comme quoi le contrat est cassé. Comme ça, vous pouvez au pire vous engager dans un autre club qui vous payeront. » Donc déjà là, c'était déjà horrible comme situation. Et il faut savoir que la plupart des joueurs avec la Covid-19 qui étaient au Venezuela sont partis du football club Lala en attendant la fin de l'épisode Covid-19. Donc ils sont rentrés dans leur famille éparpillée au Venezuela. Et le football club Lala est situé dans la Ciudad Guayana. Donc en fait, la Ciudad Guayana, c'est un peu, c'est à l'extrémité du Venezuela. C'est où il y a les fameuses chutes du Salto Angel. Donc c'est vraiment à l'extrémité est du Venezuela, près de la Guyane. Donc déjà, les joueurs, pour revenir dans la Ciudad Guayana, par exemple, de Maracaibo ou Caracas ou Barquisimeto, ça prenait déjà au minimum 8-10 heures en voiture. Et quand on sait l'insécurité qu'il y a au Venezuela, je ne vais pas rappeler les cas de cars qui sont arrêtés en pleine nuit par des trafiquants qui vont voler tout ce qu'il y a dans le bus, les équipements et autres, ça arrive à plusieurs clubs de foot professionnels au Venezuela. Donc déjà, ils ont dû faire le trajet 8-10 heures en voiture pour arriver au football club là-là. Et donc en fait, certains l'ont fait. Ils sont arrivés au football club là-là, ils ont signé l'arrêt du contrat, mais ils n'ont jamais été payés. Donc tu vois déjà que les problèmes qu'il y avait déjà au Venezuela avant avec la corruption, avec la crise économique et autres, et avec la Covid-19, la plupart, pas la plupart, mais je vais dire des clubs qui n'ont pas les structures financières comme peuvent avoir encore le football club Caracas ou peut-être l'Atletico Venezuela ou les Estudiantes de Merida, et bien tu en arrives à ce genre de situation où les joueurs et joueuses n'étaient pas payés depuis plusieurs mois sans raison, il n'y avait aucun contact avec la direction et autres et quand ils ont un contact, on leur demande de venir au club, de venir signer donc ce contrat pour arrêter la clause et ils ne sont pas payés. Donc il y a beaucoup de clubs comme ça qui sont dans cette situation en ce moment. Oui, ça va être compliqué dans les mois et même semaines à venir. C'est ça, là il y avait déjà les clubs vénézuéliens, les deux clubs Estudiantes Merida par exemple et Caracas qui ont joué en Libertadores il y a deux jours, ils n'ont plus joué depuis six mois. Donc ces clubs-là ont quand même une santé on va dire financière forte pour le Venezuela donc ils ont réussi à tenir mais je veux dire des clubs qui depuis six mois n'ont pas joué et qui sont en première division et encore pire en deuxième division du Venezuela je ne sais pas la situation j'ai eu quelques contacts avec des joueurs de football qui ont limite arrêté le football depuis six mois et se sont consacrés à aider leur famille travail au noir et autres pour essayer de survivre parce qu'ils ont dit que déjà comme ça ils ne gagnaient pas énormément avec le football professionnel au Venezuela et deuxièmement avec ce qui arrive en ce moment c'est pas tu ne vas pas demander l'assurance chômage comme tu pourrais peut-être le demander dans d'autres pays donc c'est vraiment une situation que ce soit financière et sanitaire qui est désastreuse au Venezuela oui effectivement c'est pour ça que c'est un peu le miroir de la société du coup quand on voit ce qui se passe au niveau du football c'est un peu ce qui se passe aussi au niveau du pays donc affaire à suivre pour l'avenir du football vénézuélien et pour ses clubs ouais ouais exactement on va déjà voir ce que ça va donner avec cette présidence pour la fédération nationale voir quand il va y avoir une nouvelle élection et voir qui va être élu parce que ça aussi ça ne m'étonnerait pas que le régime de Maduro essaye de placer quelqu'un au sein de la présidence on va aussi voir comment l'entraîneur ça va se passer avec la sélection nationale et les résultats s'il y a des éliminatoires qui reprennent au mois d'octobre vu la situation avec le Covid-19 et encore pire en Amérique du Sud ça devient vraiment maintenant là où la situation sanitaire est la pire au monde peut-être avec l'Inde mais j'ai peur pour les prochaines semaines prochains mois au Venezuela vu la situation catastrophique que l'on a actuellement ouais bah du coup on va on va attendre de voir ça et puis de voir l'évolution effectivement et puis et puis maintenant je pense qu'après on a fait le tour à peu près de tous les sujets qu'on voulait évoquer sinon ouais ouais non on va je pense que pour conclure j'espère juste que dans les prochaines semaines prochains mois il va y avoir on va dire une transformation parce que il y a quand même un beau futur peut-être je le dis toujours depuis bien longtemps depuis que je travaille un peu avec le football au Venezuela et que j'ai des relations mais j'avais comparé un peu à l'époque le Venezuela avec l'Islande au niveau du foot comme quoi il y avait tout à faire c'était aussi un petit pays au niveau du foot et qu'il y avait beaucoup de joueurs qui se développaient petit à petit donc je sais qu'il y a un terreau pour une formation intéressante il y a des gens qui veulent vraiment que ce pays se développe je ne vais pas parler du cas de Richard Paez qui pour moi est vraiment un des pas un fondateur mais quelqu'un qui a vraiment mis le football au Venezuela au premier plan il y a un article en anglais qui a été fait du site internet footballparadise.com j'invite tout le monde à écouter à lire cet article qui met en évidence cet acteur du football qui était un ancien entraîneur de la sélection nationale et qui a vraiment aidé avant l'ère du coach du Venezuela avant qu'il se fasse virer c'est quoi son nom de nouveau j'ai tellement de nom dans la tête le coach il se virait du Venezuela et du Doudamel non Doudamel oui Doudamel Raphaël pardon donc avant que Raphaël Doudamel arrive et a fait beaucoup de travail il a pris les sélections en jeune aussi avant de prendre l'équipe première il gérait les deux équipes donc il a vraiment eu un socle solide pour faire ce qu'il voulait mais je veux dire que Richard Paez est vraiment un des membres fondateurs on va dire de la renaissance du football vénézuélien donc j'hésite j'invite tout le monde à aller sur ce site internet je le mettrai en lien donc il y a vraiment il y a vraiment pour conclure une note positive pour le football au Venezuela j'espère vraiment qu'après cette crise de la Covid-19 les joueurs et le président qui va être élu vont réussir à remettre le football en avant mais c'est vrai que tant qu'il y aura cette crise de la Covid-19 malheureusement à part les deux trois gros clubs au niveau local on ne va pas avoir d'évolution parce que les autres petits clubs qui n'ont pas eu qui n'ont pas la santé financière comme je l'ai dit ils ne vont pas être payés ils vont devoir arrêter le football ils vont peut-être devoir repartir du pays tout simplement comme tu l'as dit au début les 4 millions de Vénézuéliens et plus qui sont déjà partis du pays donc j'espère que dans quelques mois si on peut refaire un podcast on aura une autre plus positive d'autres choses plus positives à dire effectivement mais pour l'instant c'est vrai qu'on va suivre ça de près mais ce n'est pas très positif et oui du coup on verra ça au prochain podcast si on aura des choses positives à dire effectivement merci en tout cas Kevin d'avoir merci à toi de m'avoir invité en tout cas ça me donne encore plus envie de traiter des sujets entre football et Amérique du Sud donc à voir pour les prochains sujets puis ne pas s'hésiter pour refaire des sujets comme ça c'est toujours un plaisir ouais écoute on mettra en lien les différents liens qu'on a parlé durant le podcast et pour le foot en Amérique du Sud bien sûr il y a toujours Luc Arnauposé à suivre et pour ceux qui veulent suivre l'actualité plus du foot au Venezuela moi j'ai le compte sur Twitter Globe Road où je parle pas mal de l'actualité du Venezuela dans son ensemble sinon il y a Venezuela en français pour la situation plus géopolitique et bien sûr comme je le dis le Twitter de Kevin FC Geopolitics donc la suite au prochain numéro